La famille Cloche-Pied de Viviane Clément Dans la famille Cloche-Pied, il y a le fils, c'est moi, et puis mes deux petites sœurs aux chaussettes rouges, et bien sûr, il y a mes parents, papa au grand pied et maman au talon haut. Enfin, au talon haut, parce que pendant quelques jours, on a tous marché à Cloche-Pied, parce que la sorcière de l'étage du dessous nous avait jeté un sort. Tous les pieds droits de nos chaussures avaient disparu. Quelle poisse ! Aussi, j'étais obligée d'aller à l'école avec une chaussure. J'essayais d'être discret en tirant bien le pantalon sur la cheville, mais quand même, c'était pas pratique pour jouer au foot, surtout quand on est droitier. Du coup, je tirais du pied gauche et je loupais la cage. Les copains étaient furaxes, et la maîtresse ne faisait que me demander si j'étais blessée. Mes petites sœurs, elles, ça n'a pas eu l'air de les déranger. D'ailleurs, la plupart du temps, elles n'en mettent pas de chaussures. Elles filent toujours pieds nus, et on retrouve leurs souliers dans la poubelle, dans des boîtes, dans le panier du chien, ou sur la pelouse en bas de l'immeuble. Le plus en colère, c'était papa. Impossible d'aller au bureau avec une seule chaussure. Alors, il a convaincu son copain infirmier de lui plâtrer la jambe. Il marchait avec des béquilles, c'était rigolo, mais il ne fallait surtout pas rire. Sinon, il nous faisait son regard laser. Surtout quand maman se moquait de lui, parce qu'après tout, c'était de sa faute à elle. Maman aime beaucoup les chaussures, surtout celles qui ont des talons hauts, très hauts. Et comme elle ne peut pas les mettre à son travail, il ne faut pas faire de bruit à l'hôpital. Elle les garde pour la maison, le soir, et ses jours de repos. Tac, 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 sur le parquet. Tac, 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 dans le couloir. Nous, on est habitués, mais pas la sorcière du dessous. Elle s'est fâchée, et voilà la punition. Quand c'est arrivé, maman a couru chez le marchand plus proche, et a acheté des chaussures pour tout le monde. Mais en ouvrant les boîtes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule chaussure. La gauche, évidemment. Même les visiteurs devaient laisser leurs chaussures sur le palier depuis que grand-papa a été obligé de rentrer chez lui à cloche-pied, très en colère, en accusant Malou d'avoir mangé sa basket. Malou, il ne mange même pas son os. Alors, j'ai eu une idée géniale. Trouver une paire de magnifiques chaussures pour la sorcière. Si elle pouvait cacher ses pieds dans de jolis souliers vernis, elle arrêterait sans doute de lorgner les chaussures de maman. Mais ouf ! C'est mon copain, le brocanteur, qui est aussi un peu magicien, oui, mais le problème, c'est la pointure. Je n'ai jamais regardé les pieds de la sorcière, moi. Alors, pendant quelques jours, je l'ai guetté, caché sous l'escalier. J'ai pu regarder ses pieds, grands, plats, de gros orteils poilus, des ongles biscornus. Ça ne va pas être facile. Le mercredi, je suis partie chez le brocanteur pensant qu'il serait de bons conseils. Quel bazar dans sa boutique ! Finalement, j'ai décidé de tout lui raconter. Il la connaît, cette sorcière. Elle vient acheter des marmites et des passoires et elle essaie toujours de le rouler. Il est parti tout au fond de l'atelier. Je l'entendais remuer son brique à braque puis il est revenu avec une paire de chaussures magnifiques. Elles étaient bleu roi et douces comme du velours avec une pierre sur le dessus qui brille comme un soleil et des talons hauts et fins. Si fins, on dirait des aiguilles. Mais en plus, elles sont magiques. Elles s'adaptent à tous les pieds, les longs, les courts, les larges, aux orteils qui rebiquent, aux petits doigts qui se recroquevillent. Avec des chaussures comme ça, Cendrillon serait resté dans sa cheminée, m'a dit mon ami le brocanteur. Imagine que Javotte ou Anastasie aient eu ces merveilleuses pantoufles. Le prince aurait dû épouser une de ses filles, laides, bêtes et méchantes. La magie n'est pas à mettre entre toutes les mains, a-t-il ajouté. Alors, j'ai apporté les chaussures à maman. Elle les a offertes à la jeteuse de sort en lui promettant que dorénavant, promis, j'aurais craché, on ne marcherait qu'en pantoufles. Mais là, maman a dit un mensonge. Les grandes personnes mentent aussi. La sorcière a accepté notre cadeau et chacun a retrouvé sa chaussure droite. La famille cloche-pied marche à nouveau droit. Maintenant, quand on monte l'escalier de notre immeuble, on entend toujours mais on ne sait jamais si c'est maman ou la sorcière du dessous. À demain pour une autre histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada